Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Par exemple, qui étudie à l'étranger, il y a un montant qui est consenti par la Banque d'Algérie pour le transfert. Mais pour ça, ça ne pose aucun problème. Je ne connais pas quelqu'un qui a été empêché de faire un transfert par rapport à ce qui est autorisé par la réglementation d'échange. Alors, autre question, le paiement des redevances fiscales est pour le moment réservé aux grandes entreprises. Pourquoi ne pas l'étendre aux moyennes entreprises pour toutes les entreprises ? Est-ce que c'est prévu également, M. Djebar ? Bien sûr, je l'ai déjà déclaré. C'est prévu dans une deuxième étape d'élargir ça à toutes les entreprises, tous les contribuables. C'est normal qu'on commence par... parce qu'on considère que les entreprises, les grandes entreprises seront plus intéressées par ce système-là. L'administration fiscale a choisi ce segment pour commencer, pour roder le système. Mais ça va être élargé rapidement aux autres contribuables. D'ailleurs, les banques ont commencé à sensibiliser ces clients pour pouvoir utiliser ce travail, ce moyen de paiement. Pour nous, c'est une prestation que nous sommes en train d'offrir à nos clients. Alors, autre question d'un auditeur qui n'est pas très tendre avec les banques. Il vous dit, nos banques publiques fonctionnent au ralenti. Ouverture de compte bancaire qui prend une semaine. Il donne l'exemple du CPA de Ruiba. Le chéquier qui prend plusieurs mois. Les dossiers en sèche traînent toujours. Il n'y a pas de réactivité. On nous donne l'impression que les banquiers ne sont pas concernés par la crise actuelle. Jusqu'à quand ? Est-ce qu'on peut se plaindre ou dénoncer cette bureaucratie abusive au niveau des banques et de certaines agences ? Ce que je peux vous dire, madame, c'est que si on revient aux ouvertures des comptes, la facilitation qui est aujourd'hui au niveau des banques, elle est vraiment extraordinaire. Ça a été facilité aussi, même par la réglementation en vigueur, la réglementation bancaire. Dans l'absolu, dans l'absolu, M. Djibat, parce que lui, il cite un exemple. Il cite un exemple. Mais ce que je sais, c'est que le compte bancaire, pour un individu, un citoyen, il peut être ouvert sur la base d'une simple pièce d'identité photocopie plus certificat de résidence. Le compte est ouvert, il prend le numéro de compte avec lui. Maintenant, pour le chiquier, ça peut prendre 15 jours, 20 jours, voire un mois pour avoir son premier chiquier. Mais aussi, les banques sont en train d'offrir à l'ouverture du compte pour un citoyen de lui demander de prendre une carte bancaire pour lui faciliter aussi les opérations de retrait, lui éviter l'utilisation du chèque ou l'utilisation de l'espèce. Oui, mais M. Djibat, il dit, quand il y a ce type de bureaucratie de lenteur, est-ce qu'on peut dénoncer et à qui, devant nous, nous adresser ? Mais bien sûr, si une banque refuse à un citoyen l'ouverture d'un compte, il a le droit d'aller faire un recours à la banque centrale, qui, elle, va lui désigner une banque pour laquelle il va ouvrir un compte. Le droit à l'ouverture d'un compte est consacré par la loi. La banque, si pour une raison une autre, n'a pas voulu, le client, soit il se dirige vers une autre banque, soit il peut carrément faire une réclamation à la banque d'Algérie, qui sera prise en considération, et un compte lui sera ouvert. Mais je pense que ça reste des cas vraiment marginales. De manière générale, quand on analyse le nombre d'ouvertures de comptes qui ont été faites depuis l'instruction de M. le Premier ministre de janvier 2013, c'est une facilitation extraordinaire, et ça a permis aux banques de capter un nombre très, très important de clientèles, qui n'étaient pas possibles pour elles d'ouvrir un compte auparavant par rapport aux conditions qui étaient préalablement exigées. Mais c'est le rôle ordinaire d'une banque. Est-ce qu'il fallait attendre l'instruction du Premier ministre pour être aussi offensif sur le marché, M. Dubal ? Rapidement, M. Dubal, il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'ouverture d'un compte au BN, réglementation, la réglementation suite à l'instruction de M. le Premier, ça a été allégé, ça a été simplifié, et ça a profité aux banques. Alors, autre question qui vous pose cet auditeur, il vous dit, vous nous parlez de moderniser notre système bancaire si nous n'avons pas encore d'abord pensé à moderniser les banquiers algériens qui sont encore pour lui de leur pratique, de par leur pratique au 19e siècle. C'est vrai, la formation aussi du personnel est très importante. Bien sûr, mais le programme de formation du personnel des banques est très important. plusieurs instituts de formation interviennent. Je parle des instituts interbancaires, l'école supérieure de banque, l'institut de formation bancaire, l'IFB, l'IEHF, en plus des écoles privées qui font de la formation à outrance. On a introduit même le e-learning pour toucher la masse des banquiers, pour leur permettre d'avoir une bonne formation bancaire. La formation ne touche pas uniquement les métiers de la banque, mais elle touche aussi l'accueil, les techniques d'accueil, le comportement du banquier vis-à-vis de la clientèle, les techniques d'accompagnement de la clientèle, en plus, bien sûr, des métiers de crédit, métiers de télécompensation moyen de paiement de l'international. Ça, c'est un processus continu que les banques font de manière très systématique. J'ai vu que tous les programmes... Rapidement, M. Dubal. ... par les banques, tous les programmes de formation qui sont faits par les banques donnent cet élan très positif vers la formation qui sont engagées par les banques. Alors, une dernière question de l'auditeur qui vous dit, par rapport à la question des bureaux de change, ne réclerons pas le marché parallèle en Algérie, c'est la déclaration du ministre des Finances récemment, mais il vous dit, à quand allons-nous changer notre devise au niveau du marché parallèle et la transférer de façon illégale, comme si on était des voleurs ? C'est une autre préoccupation qui est soulevée aujourd'hui. C'est toujours... Ça revient quand on parle de la convertibilité du dinar ou changer librement le dinar. Ça, c'est une question qui est régie par la réglementation de change et décision stratégique à prendre par la Banque d'Algérie. Mais en revenant au bureau de change, ce que je sais, c'est que le bureau de change travaille avec agréments de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, pour le moment, n'a pas refusé de donner des agréments. D'ailleurs, des statistiques qui sont données par la Banque d'Algérie, on dit que beaucoup d'agréments ont été donnés dans le passé, mais ça, les gens n'ont pas fonctionné. Vous avez un taux d'intérêt de 1% alors que sur le marché parallèle, vous avez du 200%. Ah, ça, je ne sais pas. La commission de 1%, mais c'est l'achat et la vente. Mais le problème, je pense, il ne résiste pas au niveau de la commission, mais c'est l'approvisionnement en devise. Parce que le bureau de change ne peut pas avoir libre accès à la devise au niveau de la Banque centrale. Mais le marché parallèle, il est bien appris... Non, non, le bureau de change officiel, il achète la devise au prix de ceux qui viendront officiellement convertir la devise auto-officielle. Il prendra sa marche pour la revente de cette devise selon la réglementation d'échange. Ça ne règle pas. le bureau de change est réglementé au niveau de l'activité par la Banque d'Algerie. M. Boalem Djibar, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous en ligne parce que vous êtes bloqué dans les bouchons au téléphone. Merci beaucoup, M. Djibar. Merci, Soéla. Bonne journée. Désolé pour ce contrat-temps. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.